Salut les gens c'est Oco, aujourd'hui on va parler de la fameuse camera lock sur League of Legends. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, la camera lock est une fonction qui permet de suivre votre personnage bien centré sur votre écran, mais malheureusement c'est vraiment pas bon d'utiliser cette fonction. Il y a aussi une autre fonction qui est la camera semi lock, c'est un peu la même chose sauf que vous allez pouvoir bouger légèrement votre caméra en touchant les bords de votre écran avec la souris. Mais c'est toujours pas ouf, l'idéal est de jouer avec la camera unlock, mais pourquoi ? Parce que vous voyez rien avec la camera lock et semi lock, et que vous êtes limité dans vos mouvements. Sauf si vous enlevez la camera lock pendant ces moments là, mais si vous faites ça, vous vous faites vraiment chier pour rien. Le problème c'est que vous êtes conscient que la camera unlock est le meilleur choix, mais vous êtes habitué à l'autre car c'est ce que le jeu vous met par défaut. Ça fait moins peur aux nouveaux joueurs qui débutent le jeu et c'est donc plus rentable pour lol pour garder ces joueurs là. Le souci, c'est que ça devient une très mauvaise habitude. Et vous êtes tous capables de jouer sans. J'ai fait le test avec une personne qui est vraiment pas ouf dans les jeux vidéo en général, et qui avait jamais joué au jeu. J'ai directement désactivé la caméra et elle joue très bien avec la camera unlock. En plus, elle joue luxe, du coup on avait vraiment pas le choix. Et on en vient au premier problème, et peut-être le plus gros problème. La camera lock ne vous permet pas de voir très loin. Or, beaucoup de champions ont besoin de voir loin. Non seulement pour leur sort à très longue distance, mais aussi pour les champions qui peuvent engager des combats de très loin. Là par exemple, la distance maximum avec la caméra lock est très très faible. C'est même pas la moitié de l'écran. Alors que quand on change et qu'on passe en unlocked, et bah on peut aller où on veut. Ça peut faire tout l'écran, c'est vraiment super important. Pareil pour les trinkets bleus, vous ne pouvez pas les utiliser à leur distance maximum. Donc non seulement on ne peut pas lancer de sort à très longue distance, mais notre vision autour de nous est extrêmement petite. Car quand on joue, c'est très rare de mettre la caméra centrée sur nous. On préfère centrer là où l'action se passe, pas sur notre personnage. Du coup, en effet, les champions de type melee sont moins handicapés par la caméra lock. Et vous avez d'ailleurs peut-être adapté ce style de jeu à cause de ça. Car normalement, la caméra devrait être utilisée comme ceci. Pas tout le temps évidemment, ça dépend des situations. Mais on a tendance à mettre la caméra bien devant nous pour voir ce qu'il se passe. Surtout quand on se déplace, en combat c'est différent. On va plutôt mettre la caméra entre nous et notre cible. Et si notre cible essaye de fuir, on garde la vision sur le joueur car on veut voir ses déplacements. Et pas les nôtres car on s'en fiche. Maintenant, pour ceux qui veulent s'entraîner, déjà vous avez du courage. Car vouloir changer des habitudes comme ça, c'est vraiment pas simple. Du coup, moi je vous conseille de vous entraîner en practice tool. C'est le mode de jeu pour tester les trucs. Entraînez-vous à déplacer la caméra de tous les côtés. Mettez des punchs et tapez-les de loin. Prenez des champions à distance et de mêlée. Ensuite, essayez de faire des parties contre les bots. L'important est de prendre son temps. Car si vous partez tout de suite en partie normale, ou pire, en ranked, vous allez vous dégoûter de la caméra unlock et vous allez renoncer après 2 minutes d'essai. Maintenant, la balle est dans votre camp. Après, je suis conscient qu'il y a des gens qui trouvent ça utile ou qu'ils ne peuvent pas faire sans. Pour certaines raisons, il n'y a aucun souci. Donc bon entraînement et que la force soit avec vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501